félicitations ou yassanda l'actuel ministre des affaires étrangères à oui félicitations initier et kouyaté mais allons à l'enco dienotemi quand tu fais du mal tu vas récolter le mal oui asanda sache que le jour que mamadi va tomber là ceux qui t'ont poussé là à mentir sur sa débat tu vas payer c'est Dieu Allah qui a le dernier mot tu vas mentir sur sa débat il t'a appelé qu'il est là-bas il est rentré officiellement et d'ailleurs qu'en sont sûrs qu'on a arrêté Tous ceux qui ont été cités là, Abbé Caporal, il n'y a pas un officier parmi ces gens-là. Mais, je l'ai toujours dit, Sadiba mérite ce qu'il a eu. Oui, il mérite. Sadiba mérite. Tout ce qui arrive à Sadiba aujourd'hui, il a cherché. Sadiba l'a cherché. Tout ce qui arrive à Sadiba aujourd'hui. Mais, vous savez, on va dire quelqu'un de bien. On dit c'est quelqu'un de calme, quelqu'un de bien dans le passé. Vous parlez avec n'importe qui dans l'armée, ils diront que c'est quelqu'un qui est très souple. Il n'a pas de problème. Mais vous savez, quand vous trahiez, une fois que vous avez trahi votre serment, Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu, c'est dans ce bas monde-là qu'il va vous faire subir. Sadiba, il était bon. Le fait de laisser des bandits comme on m'a dit de Mbouya. Prendre le pouvoir devant eux. Et ils étaient au courant du coup d'État. Ils n'ont rien dit au président Fakondé. Pourtant, c'est lui qui les a nommés. Sachez que Sadiba est en train de récolter. Adikama Djurumuka Farie, quoi. Il a cherché, il a trouvé. Mais Ouya Sanda, Mourisanda. Hier, on avait le président feu à mettre ses couturés. Père son âme. Feu, général, là, ça n'a compté. Père son âme. Dadi, c'est passé. C'est quoi qu'on a été. Le général, c'est quoi qu'on a été passé. Le président, il faut qu'on ait passé. Maintenant, vous pensez que Mamadi, il est éternel. Ouya Sanda. Ouya Sanda. Je ne sais pas qu'est-ce que tu gagnes dans ça, là. Non, mais franchement, ce monsieur. Quelqu'un qui travaille. Dans ton département. Et tu nies ça. Que non, toi, tu n'es au courant de rien. Mais wallah, vous allez faire ça. Bonsoir à tout le monde. Vous allez faire ça. Mais demain, ça va se retourner contre vous. Ouya Sanda. Vous ne pouvez jamais être comme Sadiba. Dans le passé, oui, dans l'armée, il l'a fait. Si vous voyez que nous, on dit aujourd'hui, on s'en fout. Il mérite. Vous savez, allez-y voir. Mes premières vidéos, après le coup d'État, je l'ai toujours dit. Je l'ai dit, vous allez vous manger entre vous. Ils vont se manger entre eux. Donc, Sadiba. Je l'ai dit. Je l'ai dit. Je l'ai dit. Mais Mourisanda. Mourisanda qui a menti dans l'affaire, là. Ah non. Moi-même, quelque chose m'a piqué comme ça. J'ai dit Ouya Sanda. Dja, c'est son vrai nom, même. Le nom Ouya Sanda, là-même. Dja, c'est son vrai nom. Dja, son vrai nom, même, c'est Ouya Sanda. Eh, on peut mentir comme ça. Qu'est-ce que vous allez gagner? Eh, Docteur Mourisanda. Nous, on ne va plus t'appeler Docteur Mourisanda. Dja, c'est-à-dire le Docteur Ouya Sanda. Parce que, Ibarassa dit, c'est-à-dire qu'il y a des gens. Mais les gens, c'est-à-dire qu'il y a des gens. Tout ce que vous allez gagner dans ce bon monde, là. Il y a des gens qui ont des gens. Eh, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont des gens. Eh, Mourisanda. Eh, Mourisanda. Que c'est vous qui êtes l'ambassadeur de la Guinée. Le ministre des affaires étrangères de la Guinée. L'ambassadeur entre. Il vous appelle. Il est sous votre tutelle. vous l'avez demandé de rentrer en Guinée ça fait 5 mois le personnel de l'ambassade ne sont pas payés pourtant ça c'est une réalité vous dites au monsieur de rentrer hé Allah hé Dunia mais vous savez vous savez on avait on avait prévenu on avait prévenu tous ces gens là c'est bien fait vous savez j'ai donné la liste de quelques militaires là asseyez vous asseyez vous vous ne connaissez pas Mamadi d'ailleurs d'ailleurs ils vont commencer à arrêter aussi les civils mais Mamadi n'a rien vu Mamadi va tomber Mamadi n'a rien vu il est embrouillé Mamadi il faut continuer à arrêter les militaires beaucoup méritent il faut continuer à les arrêter le plan aussi d'arrestation des civils nous sommes informés de tout mais Mamadi ça ça ne sera pas la solution ce qu'on te demande c'est de foutre le camp les Guinéens ne veulent plus de vous Mamadi c'est ça la vérité les Guinéens ne veulent plus de vous donc vous avez trahi les conséquences de la trahison vous savez nous on avait dit ça au début on avait dit c'était difficile d'accepter au départ mais j'avais dit aux gens je vous ai dit une chose vous n'avez pas compris si le président Alpha Condé mourait au pouvoir ça allait être la même haine que certains ont contre feu à mettre ce coup touré mais le fait que ce coup d'état là ça réussit les Guinéens ont vu aujourd'hui l'importance du gouvernement du président Alpha Condé il faut que celui qui refuse de le dire c'est que toi tu es aigri à vie tu peux parler de troisième on va dire oui mais la gestion du pays présent Alpha Condé lag mais le CNRD ils n'ont pas pensé à ça ils ont cru que non c'est fini ils vont effacer le président Alpha Condé le grand gagnant dans tout ça c'est lui le Fama aujourd'hui ceux qui ont menti qu'on va organiser des élections voilà on va donner aux civils un jour ne passera pas c'était pas mieux de laisser le président Alpha Condé c'est ça la vérité c'est ça la vérité mais l'armée il faut qu'il y ait l'alcool 42 généraux à côté vous n'avez pas écouté vous ne nous avez pas écouté vous êtes assis on est en train de vous détruire encore je dis beaucoup ils vont arrêter beaucoup ils vont arrêter beaucoup asseyez-vous le commando Rengues asseyez-vous tous les militaires confondus vous savez ces 4 personnes le coup d'état là s'il y a 4 personnes qu'on doit attacher on doit chicoter on doit mettre en prison on doit juger c'est Dumbuya c'est Amara c'est Idi Amin c'est Bala Samura c'est les 4 tous les autres là on les a mis dedans on les a manipulés on les a mis dedans mais aujourd'hui c'est amer pour eux tous donc le reste de l'armée si vous voulez vous asseoir quand ça va dégénérer demain on vous a dit ça ne passera pas qu'il pleut qu'il neige ça chauffe ça pète mais Mamadi doit dégager c'est ça la vérité cette jeunesse ce peuple n'acceptera pas Bala Samura je te dis tu es en train de te fatiguer vous êtes en train de gaspiller votre argent vous savez je vous ai déjà dit les gens que vous avez envoyé en mission à l'intérieur du pays dans les 33 préfectures dans les quartiers à Conakry pour voir quels sont les jeunes qui sont influents c'est pas question de jeunes influents le peuple a faim le peuple en a marre vous avez vu El-Bechir vous pouvez vous comparer à El-Bechir mais vous avez vu comment El-Bechir est parti pour une histoire de pain pour une histoire de pain El-Bechir est parti vous n'avez rien compris Allah subhanahu wa ta'ala a le dernier mot c'est vous qui êtes pressé Dadis était là les gens étaient inquiets mais Allah subhanahu wa ta'ala a décidé autrement Dadis est parti Dadis lui il est parti les militaires n'ont même pas tiré un coup Dadis est venu entre lui et Toumba l'affaire est finie ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala c'est ce que vous vous n'avez pas compris on vous a dit on m'a dit les deux mois à venir tu vas sentir encore la colère du peuple de Guinée déjà vous voyez vous allez recruter les nouveaux vous allez les payer avec quoi vos salives vous allez les payer avec vos salives vous n'avez absolument rien compris les médias aujourd'hui sont fermés tous ces médias là aujourd'hui sont fermés le monde entier a les yeux braqués sur la Guinée mais qu'est-ce qui se passe vous avez vu on a parlé de vous ici au congrès ici nous allons écrire au congressman encore on dit vous avez raison monsieur le sénateur c'est vous qui avez raison vous avez j'espère qu'il y a beaucoup qui ont regardé la vidéo du congressman qui avait dénoncé le coup d'état de la Guinée ici aux Etats-Unis nous allons écrire à ce congressman encore pour dire que vous avez raison de dénoncer regardez la situation de la Guinée aujourd'hui et des voix encore vont se lever contre les voyous de Conakry et d'ailleurs les Guinéens sont assis vous voyez Paul Kagame qui fait des va-et-vient la société générale ils veulent revendre ça à la banque de je sais pas de Kigali ça dit je me demande Mamadi pense que non la Guinée l'appartient je vous avais dit depuis le départ vous pensez que Paul Kagame vient pour quoi il veut l'or de la Guinée il veut les marchés en Guinée les Guinéens sont assis un bandit qui ne pense qu'à sauver sa tête parce que oui le 5 septembre il a tué beaucoup de Guinéens mettez les coeurs allez à Jensei maintenant il faut chercher à mentir sur les militaires il faut mentir sur tous les militaires il faut arrêter tous les leaders politiques vous pensez que ça va marcher vous pensez que ça va marcher je vous dis ça ne marchera même pas ne vous fatiguez même pas ça ne marchera pas vous avez déjà échoué le mieux pour vous c'est de trouver une porte de sortie mais dire que ça va passer les médias les grands médias aujourd'hui ils sont opposés les leaders les grands partis politiques sont opposés même Kouyaté qui vous soutenait ils ont tous compris même Ousmane Kaba il a compris le peuple aujourd'hui a faim malheur sur malheur tout de suite j'étais avec un malien il me demandait comment ça va chez vous je les ai dit c'est pourquoi j'avais un problème avec les panafricons ça dit Ibrahim Traoré est venu le peuple était dans les rues pour demander le départ des français Asmi Goïta est venu le peuple était dans les rues pour demander chez nous il n'y avait rien je ne dis pas que l'UFDG FNDC ils n'ont pas manifesté mais le moment où il y a eu le coup d'état il y avait qui c'est pourquoi j'ai dit à Gianni Alpha vraiment de changer de son de chanter autre chose dire que oui nous on a crié vous n'êtes pas plus Guinéens que nous autres ça dit ce morceau là taisez-vous parlez de 3ème mandat ah nous on a demandé vous n'êtes pas plus Guinéens que les autres vous n'êtes pas plus nombreux que les autres changez de son parlons de la situation actuelle Gianni Alpha si vous avez reçu de l'argent fermé ça dit taisez-vous taisez-vous si vous étiez fatigué de l'aventure vous êtes rentré vous mangez taisez-vous vous vous êtes battu pour 3ème mandat vous êtes battu pour l'alternance sortez encore battez-vous critiquez comme vous avez critiqué le pouvoir du président Alpha Condé sortez vous êtes des artistes engagés non commencez à chanter chantez maintenant et moi je me demande cette jeunesse guinéenne quoi ils n'ont même pas de dignité vous avez dit que vous êtes battu ce que vous recherchez vous ne l'avez pas eu vous étiez content oui le 5ème temps le président Alpha Condé est parti mais est-ce que vous avez atteint votre objectif maintenant c'est pour sortir de parler de Coqanane oui nanani nanana on avait fait Alpha Condé il a fait ceci cela l'alternance c'est pour la bonne gouvernance quoi qu'on dise où le président Alpha Condé avait pris la Guinée le 5 septembre aujourd'hui ça dit je dis en 2010 jusqu'au 5 septembre les Guinéens ont vu la différence aujourd'hui c'était pas de la magie c'était le savoir-faire des vauriens comme les momadus comme ça des vauriens comme Bala Samoura des vauriens comme les idam des vauriens comme Amara regardez le pays aujourd'hui où on parle de la Guinée aujourd'hui un groupe de vagabonds vient faire le coup d'état trompé et c'est pourquoi j'ai dit c'est bien fait pour les militaires parce qu'ils se sont assis devant tout le monde ça dit officier supérieur de l'armée tous les Philippe Magas ils étaient là mais je vous avais dit dans mes vidéos ici j'ai dit un calme à fossier mamadine n'a pas laissé le président c'est vous qu'il va laisser je vous avais dit ça ici si vous voyez que la population a été balado là parce qu'elle a l'albénie c'est pourquoi je vous ai dit même si ce coup d'état devait réussir vous devriez prendre vous vous devriez prendre la tête même mais vous vous asseyez comme calbeke moussoye mamadine n'a pas mamadine c'est un zéro c'est un peu heureux mais vous avez eu peur mamadine c'est un zéro le truc de Kindia tout ça ça faisait partie de son préliminaire mais vous avez eu peur mais vous avez eu peur quand on ça dit tous ces bons soldats aujourd'hui sont devenus des poulets regardez Bisse aujourd'hui quoi qu'on dise Bisse c'est un vrai soldat il n'a pas triché un jour quoi qu'on dise les Philippe Magas des vrais soldats quoi qu'on dise les salibas mais regardez l'armée aujourd'hui des vagabonds des voyous comme les Amara aujourd'hui viennent se flanquer qu'on en quoi ils sont généraux généraux où qu'est-ce qu'ils ont fait des vauriens comme ça des tricheurs des gens qui tuent leurs amis venus se bombarder les grades de de général vous méritez bande de voyous vous méritez ces postes là vous méritez ces grades là et aujourd'hui vous êtes en train d'humilier tous les vrais soldats ceux qui ont aimé l'armée eux ils n'ont pas fait de coup d'état ici au temps de l'ancien à compter maintenant vous vous ne voulez pas quitter pourquoi vous avez fait le coup d'état de voyous vous voyez que le pouvoir est doux au moins les autres travaillaient ils avaient le niveau on peut comparer docteur Kassouri à Baouri on peut comparer leur niveau tous vos premiers ministres qui sont passés vous pouvez le comparer à docteur Kassouri vous pouvez comparer Idi Amin qui est le ministre de la défense et docteur Diani tous les vrais soldats aujourd'hui on est en train des vouriens sont en train de marcher sur eux allez-y au niveau de la gendarmerie il y a des intellectuels mais aujourd'hui regardez tous ces gens de la gendarmerie c'est un vourien un voleur en plus regardez les véhicules qu'il a aujourd'hui les collections de voitures des voleurs comme ça viennent se flanquer devant nous refondation Kiev et c'est ce vourien aujourd'hui qui juge les sadibas à mon avis des vouriens comme ça que nous nous sommes des maudits on va sacrifier notre avenir et sacrifier l'avenir de nos enfants des vouriens comme ça vont rester à la tête du pays maintenant on condamne sadibas sadibas 5 ans un menteur pour des petits postes si ce n'est pas la transition il est dit qu'il y a un ministre tu étais aux états-unis ici et si j'enco fait à part parler de ça aujourd'hui quelqu'un un de tes ambassadeurs rentre au pays il t'appelle il te respecte sinon il fouille il m'a fait ça sadibas il m'a fouille que la guinagne sadibas m'a mis mais oui à santa parce que l'influence du monsieur les gens là savaient que oui s'ils forçaient la situation sadibas hors du pays c'était facile ils pouvaient dire aux militaires voilà faites ça faites ça c'est pourquoi ils ont cherché un intérêt mais vous n'avez rien fait je vous ai dit ce que vous allez mettre tous les militaires guinéens en prison ce que vous avez oublié c'est le pouvoir du peuple c'est quand le peuple vous vous avez vous êtes flanqué devant le peuple ici pour dire ah on a fait le coup d'état parce que le peuple l'a demandé avoir le même peuple l'a demandé encore votre départ bande de vous rien quand le peuple l'a demandé votre départ d'autres militaires aussi ils vont vous chicoter comme ça ce doigt bande de vous rien quand vous regardez la transition au Burkina au Mali c'est comme ça on vient on ferme tout le présent le fois qu'on avait fermé les médias on avait coupé l'internet comme vous l'avez fait bande de vous rien quand vous avez fait le groupe le groupe le groupe c'est ce qu'ils savent faire on a tous vu ici en fin de l'année l'année passée le montage qu'ils ont fait au coup d'état contre Mamadi via Folano le bon Dieu a le dernier mot aujourd'hui le peuple est conscient que non ce n'est pas la justice c'est la chasse aux sorciers comme le bandit le disait le 5 septembre il n'y aura pas de chasse aux sorciers il n'y a plus que les sorciers dans les dossiers des docteurs il n'y a quoi dedans rien un groupe de bandits réunis un groupe d'incompétents on a construit ces écoles pourquoi pourquoi nos frères vont chercher leur doctorat d'autres sont des professeurs et des vauriens comme vous venez vous flanquer devant les gens oh non pas de recyclage comme s'ils avaient un niveau comme si eux ils pouvaient nous apprendre quelque chose vous comptez sur les armes allons-y c'est ces mêmes armes qui vont vous faire tomber ici devant tout le monde je vais dire que vous allez vous manger entre vous le jour du coup d'état Namori il est où Namori il est où Alia il est où pourtant c'est eux c'est Alia les 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 Michel tout le groupe qui est parti chercher le présent Alpha Condé ils sont où aujourd'hui ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala qu'est-ce que le Faman ne vous a pas dit le jour là vous avez fait un petit débat avec le présent Fakoné il a tapé la table vous saviez lorsque je prenais la Guinée bande de vous rien vous étiez là ce jour là vous êtes où aujourd'hui c'est ce qu'on appelle karma vous savez vous vous étiez des bonnes personnes mais vous avez été ignorant vous avez accepté la manipulation de Dumbuya Dieu vous a déjà Dieu est en train de vous punir vous tous Michel Lama Alia Namouri Idi Amin tous ces gens là maintenant les malfaiteurs leur cas ça va être pire d'autres on va les trouver comme Robert Gueye on a trouvé Robert Gueye et d'autres vont terminer à la cour pénale les gens là pensent qu'ils sont forts c'est vos propres petits forces spéciales qui vont vous attacher devant tout le monde parce qu'ils diront que non le peuple est fatigué les éléments de forces spéciales parce qu'ils ne vont pas accepter d'aller en prison aujourd'hui les autres ne sont pas devant les barreaux voilà quand le peuple va se lever il aura des émettes dans ce pays population du Boyerobé et la gendarmerie la police l'armée ils vont se ranger du côté du peuple il a fait son coup d'état il a dit c'est le peuple alors vous pensez que le reste de l'armée même les forces spéciales vous pensez que c'est des maudits pour aller en prison pour quelqu'un vous ne voyez pas aujourd'hui des petits lakoudou qui étaient chez Sadiba ils n'ont même pas d'armes on va on ment sur eux on les condamne un caporal peut faire coup d'état un caporal il va dire il va dire quoi mais aujourd'hui vous êtes en train de faire du mal non donc c'est pareil les forces spéciales aussi vous allez tomber mais c'est à vous de changer la donne vous les nouveaux éléments des forces spéciales vous n'avez rien à voir avec le coup d'état parce que c'est un menteur un gros menteur il avait promis aux soldats une augmentation de 100% il est incapable de voir rien il ne l'a pas fait il a envoyé combien 200 commandants à la retraite sans mesure d'accompagnement les forces spéciales le premier groupement il les a promis un milliard et des maisons il l'a fait asseyez-vous on a eu l'idée on a eu l'arabie asseyez-vous vous savez il y a quelque chose que moi je retiens il a dit devant tout le monde il dit il va faire le sale boulot il dit il va faire le sale boulot et qu'il n'a pas d'état d'âme il vous a déjà dit il n'a pas d'état d'âme tuer ce n'est pas son problème détruire la Guinée ce n'est pas son problème il a la double nationalité sa femme est gendarme française quand ça va chauffer ils vont trouver une porte de sortie les français comment le faire partie mais vous le reste là c'est vous qui allez souffrir c'est vous qui allez souffrir soit quand les soldats se lèvent on attache Mamadi ou on finit avec lui ce jour là là c'est fini pour lui mais s'il fuit là il va aller en France parce qu'il est français il a été légionné mais vous les soldats vous qui êtes de Guinée vous qui n'avez pas la double nationalité là c'est vous qui devez comprendre donc je vous ai dit réveillez-vous la situation est grave on est en train de de salier vos patrons vos formateurs saliba quoi qu'on dise il était majeur de sa promotion ici aux Etats-Unis un soldat plein mais qui s'est laissé manipuler je vous ai dit vous savez les soldats malinqués là Mamadi et leur clan vous savez comment on les a trompés beaucoup j'ai échangé avec certains ils ont dit que le président Alpha Condé est malade qu'il est condamné six mois il ne va plus vivre six mois que si eux ils ne se lèvent pas pour prendre le pouvoir que demain demain ils vont regretter Mamadi Keïta moi je ne suis pas le copain de ta maman voilà je ne suis pas le copain de ta maman aussi ok si vous cherchez les maris ou bien les copains de vos mamans allez-y dans d'autres lives ça cause des bonnes personnes sinon si je vous parle aujourd'hui je ne pense pas si vous allez fêter le dimanche des moudis comme ça vous ne voyez pas le pays des moudis parce que vous êtes en train d'en profiter aujourd'hui des idiots vous ne voyez pas ces amateurs là des totaux comme les mamadis de Mbouya doivent être présents de qui ? vous qui parlez de démocratie qu'est-ce que la démocratie demande ? bande de nulla vous pensez que je vais vous bloquer je ne vais pas vous bloquer moi dans mon live ici c'est que vous allez entendre c'est vous qui allez mal dormir sinon le reste là ils vont dormir à l'aise et moi rien ne m'effraie il faut dire ce que j'ai envie de dire donc le reste de l'armée c'est à vous de voir aujourd'hui on est en train de mentir je vous ai dit les jours à venir ils vont commencer ils vont commencer à arrêter les civils mais les gens là quand je dis c'est des ignorants c'est ce qu'on est en train de voir comme ça pour eux il faut mettre tout le monde en prison commencer à construire des prisons c'est vous même qui êtes en train d'aggraver votre cas aujourd'hui parce que tous les militaires aujourd'hui ils ont peur aujourd'hui parce qu'ils ont vu Mamadi est un traite un traite Diampante il a trahi le président il a trahi il a trahi Alia il a trahi Michel Lama il a trahi il a trahi il continue à trahir toute l'armée tous les Philippe Magas toi Isma Luma qui dit que tu ne dis rien sur la sortie de c'est à cause de qui on a on a sanctionné vous n'avez pas vu ma vidéo hier si vous ne voyez pas les vidéos déjà ne venez pas moi me condamner ici moi j'ai fait une vidéo c'est après la sortie de ma vidéo quelques temps après on a vu les communiqués tomber tout le monde l'a dit la fille a dit ce qui se dit au palais le corrupteur c'est Mamadi quand vous voyez Mamadi ça dit les Guinéens font semblant Mamadi ils sont passés depuis il est venu à Conakry comment il est parti en France c'est connu de tous Mamadi n'a jamais été un bon soldat Mamadi n'a jamais été une bonne personne Mamadi a été toujours dans les faux problèmes Mamadi comment ça dit la gine c'est qu'il y aurait à l'alte où il y a à l'alte où il y a et ceux qui pensent que non c'est une affaire de famille aujourd'hui nous avons le tronc qui est il y a le tronc il y a 4 régions naturelles allez-y au marché aujourd'hui même fois nous avons le tronc et je n'ai à l'alte le tronc et il y a le tronc qui est il y a le tronc je n'ai le tronc je n'ai le tronc je n'ai le tronc présent je n'ai le tronc je n'ai le tronc on est condamné à vivre ensemble on est tous des guinéens mais toi tu vas te coucher tu n'aimes pas le peul tu n'aimes pas le malin comment Dieu peut t'aider comment Dieu peut t'aimer comment Dieu peut t'aimer vous voulez que la guiné réussisse comment on peut évoluer si on est divisé si on est sympa si on n'a pas le mérite devant dégager c'est vous rien et mettre le mérite devant attendez je vais supprimer le moudi voilà ne le répondez pas je l'ai déjà banni comment on peut au 21e siècle avec tout cet talent qu'on a tous les pays développés c'est le méritant c'est c'est très simple tous les pays développés vous entendez il y a des scientifiques il y a des informaticiens il y a des ingénieurs agronomes tous les grands pays c'est ce qu'on entend mais de vous rien comme les amara de vous rien comme les nous qu'est-ce qu'ils peuvent regarder l'éducation aujourd'hui 15000 enseignants contractuels 10 mois de salaire la administration ça dit ils n'ont aucune notion ça ne les dit absolument rien c'est pourquoi j'ai dit c'est des vous rien on va faire les fondations on va faire ça ça c'est c'est ce qu'on est là c'est c'est là c'est ce qu'on c'est c'est vous rien là nous pourrons pas est-ce qu'on peut comparer le niveau de le niveau de tous ces gens là sont en avance même leur manière de faire par rapport aux vauriens de conacré on a suspendu des médias au burkina mais on n'a pas retiré les agréments au burkina on a vu des médias qui étaient dans l'ex on les suspendu mais on n'a jamais retiré des agréments comme les vauriens de conacré parce que ça ne les dit absolument rien donc nous nous appelons tout le monde à la mobilisation à l'unité à l'unité vous voyez aujourd'hui nos frères des médias bon on fait tous des vidéos maintenant bon pour ne pas on va les appeler des blogueurs on va les les videomanes maintenant nous on va accepter le type de blogueur mais eux on va dire tout le le monde est devenu videomanes maintenant parce que ce que ces ignorants oublient parce que l'émission les GG d'abord c'était organisé il y avait un chronogramme mais aujourd'hui il pousse ces journalistes là à rester à la maison ils sont libres de prendre leur téléphone tant qu'ils ont l'internet de dire ce qu'ils pensent mais maman dit c'est trompé c'est là je dis les villageois là se sont trompés Mohamed Mara peut faire une vidéo sur sa page Tamba Leno ainsi de suite tous les marouanes commencent à faire des vidéos on n'a même pas besoin de parler dans leur plateau mais c'est le CNRD qui est perdant c'est le CNRD qui est perdant et quand vous regardez aujourd'hui ils sont suivis même que leur plateau principal allez-y voir l'émission des GG sur les réseaux sociaux et vous prenez une sortie de Tamba ou de Mohamed Mara vous allez voir d'ailleurs les gens même ont soif de les écouter maintenant qu'avant ça dit on les cherche maintenant le fait qu'ils sont rares aujourd'hui on les cherche et c'est ce que ces bandits n'ont pas compris et c'est pourquoi la sortie de la for qui dit oh non ils ont reçu de l'argent vous savez Hacker elle ne s'attendait pas à dévoiler les secrets de Mamadi à dire certaines choses elles voulaient juste parler des médias pour dire ah ils ont reçu de l'argent nanani nanana et comme ça les gens veulent dire ah non c'est des corrompus mais Hacker Hacker vous savez souvent tu vas vouloir pousser quelqu'un dans le trou tu glisses toi même tu tombes alors c'est ce qui est arrivé à ces papatots là parce qu'ils ont pensé que non quand ils vont venir dire ah voilà on a des preuves les journalistes nanani nanana ils oublient que ce n'est pas les journalistes qui dirigent ce n'est pas les journalistes qui dirigent le pays c'est c'est vous rien s'il n'y a pas de courant est-ce que c'est la force des journalistes eux ils ne font que parler il n'y a pas le courant si la vie est chère aujourd'hui qu'est-ce que les journalistes ont à voir dedans d'ailleurs eux ils dénoncent et ça fait mal à ces gens vous voyez les escrocs venir parler et ceux qui en profitent maintenant voilà donc je vais vous laisser merci à tout le monde merci d'avoir suivi et comme je l'ai dit restons unis restons unis non Mohamed Kabah l'imbécile je l'ai déjà banni pour ce live après le live je vais encore le banni complètement il ne verra pas ne vous en faites pas vous savez ces imbéciles ils font esprit ils sont conscients que le peuple aujourd'hui est dessus de Mamadi je vous ai dit leur manipulation affaire de Malinkiel ça ça ne passe pas tout le monde a compris même à Kanka allez-y à Kanka aujourd'hui vous allez voir il y a combien de moutons dans les maisons des gens et Troya aïe bel et d'Arabi ou quoi m'en kalle ta Kajouni Bétay m'en kalle la Troya la Kajoun d'abord ce sera si là d'entrée m'en kalle l'égnaké combien d'officiers ce sera si là c'est là qui m'a dit qu'on a dit qu'il n'y a 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 à cause de vous rien comme ça quand tu sers mais un groupe de voyous de vaurien d'incompétents à la tête du pays vous savez leur problème ils ne savent pas c'est quoi la république ils ne le savent même pas ces bandits là pensent que non ils sont dans un film le chef bandit vient il braque la banque et tout ce qu'il prend c'est pour lui alors Mamadi se croit dans un film il se croit dans un film vous ne voyez pas il s'en fout de l'armée c'est l'effort spécial donc donnons-nous les mains le développement il se croit dans un film comme ça c'est-à-dire insultez-le celui qui va dire le malin comme ça insultez-le le développement de la Guinée dépend de la paix chez nous le développement de la Guinée dépend du mérite c'est-à-dire les Guinéens qui ont étudié qui ont le niveau ce n'est pas de vous rien mais si on ne le fait pas on va encore traîner tous les autres pays là vont nous laisser derrière avec toutes nos recherches aujourd'hui les voyous sont en train de tout délapider en train de vannes parce que leurs soucis regardez ils ont tous leur famille Ouya Sanda sa famille est ici non ? lui il était déjà ici les Moussa Moïse tous ces petits petits ministres là ils ont leur famille à l'étranger aujourd'hui leur s'arrêt c'est combien ? pour pouvoir payer maison de leur de leur femme de leurs enfants Amara demandez les gens du Canada la voiture qu'ils achetaient plus chauffeur pour ses enfants de vous rien comme ça que la Guinée va s'en sortir donc merci à tout le monde Fofana Solaï merci à vous Fatma Takeïta merci Alpha Malika Mendealo merci à vous merci merci à Ouma Dabo merci à Daouda Fanta Konaté merci à tous les patriotes N'gommou Suma Oro merci à vous merci à Elaj Boubaka voilà c'est pourquoi moi j'appelle à tous les Guinéens même demain nous devons parler de politique c'est-à-dire le candidat vient avec son programme de société qu'on ne voit pas l'ethnie on est condamné à vivre ensemble s'il y a un Guinéen qui soit forestier malinqué soussou peul s'il a le mérite voilà il va travailler dans l'intérêt général mais ces histoires de voilà c'est le peul c'est le forestier c'est ce qui fait qu'on n'avance pas et c'est ce qui fait que les Vauriens viennent se flanquer devant nous et raconter des histoires sinon l'administration c'est le concours même pour prendre quelqu'un comme ministre c'est son CV son parcours qu'on doit regarder mais si on ne s'aime pas si on ne veut pas dialoguer entre nous on veut se faire détester entre nous comment est-ce que la Guinée va avancer aujourd'hui vous voyez la souffrance on s'aime dans la souffrance et c'est comme ça on doit s'aimer s'il y a élection qu'on ne voit pas l'ethnie qu'on voit c'est-à-dire si c'est Selou Dané qu'est-ce que Selou est capable de faire si c'est Dr Kassoury qu'est-ce que Dr Kassoury est capable de faire d'abord je vais vous dire une histoire pour vous dire que ces gens-là ils vont toujours perdre vous savez quand au temps de Feu Général ils avaient mis le président Fakondé ils ont fait toutes sortes de manipulations mais demandez tout le monde tous les bons Guiniens lorsqu'ils ont libéré le président Fakondé parce que beaucoup ne savent pas cette histoire demandez quand le président d'abord l'as rencontré paix à son âme il a reçu le président Fakondé demandez il a demandé pardon il dit tout ce qu'on a mis sous toi c'était faux il a demandé les bonnes personnes mais il a demandé au président Fakondé de répartir en France de ne pas appeler ses militants ou quoi quoi il a béni demandez les gens il a béni pour le président Fakondé demandez ils vont vous dire mais le président Fakondé c'est quelqu'un de patient et il a confié ses enfants c'est pourquoi le président Fakondé il n'a jamais abandonné les enfants de Comte quand il a pris le pouvoir c'est pourquoi il allait prier sur la tombe de ses leaders quand je vois ces gens là qui pensent que non ils sont hautains qu'ils vont rabaisser toujours les grandes demandez les gens ils vont vous dire le président Fakondé il s'est vengé des gens de Lassana Comte non la république appartient à tout le monde il y a des hauts et des bas on a dit le président Fakondé il était faible non quand on gère la république on doit tout faire pour convaincre le peuple mais si des vouriens des arrogants qui pensent que non la république ça les appartient oui on fait ce qu'on veut non les journalistes ils vont vous critiquer vous ne méritiez pas vous devez dégager c'est ça la vérité mais ils n'ont pas appris l'histoire ils n'ont qu'à se renseigner très bien ce que le président Fakondé l'histoire entre le feu jeûne à Lassana Comte père son âme et le président Fakondé ils vont vous dire la vraie histoire Lassana Comte n'aura pas à la siga 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 voici un moudi ici il ne sait rien du tout un idiot comme ça même toi en te voyant tu n'as que 18 ans 21 ans idiot là tant de Lassana Comte tu avais quel âge des moudis comme ça c'est vous qu'on manipule c'est vous qu'on endoctrine parce que des idiots vous ne cherchez pas à savoir l'histoire de votre pays demandez demandez va demander peut-être si tu soutiens notre parti à part le RPG demandez vos leaders lorsque le feu Lassana Comte a reçu le président Fakondé après sa libération demandez ce qu'il lui a dit des idiots comme ça allez-y demander donc merci à tout le monde Ibrahima Nabe Nabe merci à vous merci à Nabi Moussa Daouda Fanta Konate non ne répondez pas ces idiots là nous on n'a pas le temps de ces moudis là Aïssa Tudialo merci à vous merci à tous les patriotes Dieu est grand merci à vous merci merci à Alexandre Pivi merci à vous Amadou Barry merci Moussa Tudialo Moussa Tudialo Moussa Tudialo les journalistes là donc tu préfères on veut salier les journalistes parce qu'ils ont critiqué la gestion du CNR2 mais vous aussi réveillez-vous qui gère le pays c'est les journalistes même comme même ce que la fille disait si on les a donné l'argent qui les a donné ils ont volé mais vous aussi travaillent la tête souvent qui a donné l'argent ceux qui sont venus que non ils vont lutter contre la corruption si eux ils ont donné qui est corrompu entre les journalistes et les gens là le corrupteur c'est qui si on m'avait dit que les journalistes ont volé de l'argent ils ont détourné de l'argent j'allais dire voilà mais ils n'ont rien fait merci